Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les mecs sont là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada que tout va s'arranger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je ris beaucoup moins aux blagues de Michel Leb qu'à celles de Dieudonné. Moi, je comprends. Je comprends. Maintenant, je veux juste... On peut rire de tout, et pour moi, pas avec tout le monde. C'est-à-dire que Dieudonné... C'est avec ceux qui payent. Ceux qui payent pour venir rire. On a les clients, entre guillemets. Voilà, ceux qui payent, c'est rire. Il n'y a aucun endroit au monde où on fait autant de vannes sur l'Holocauste et pas des vannes légères. Des vannes... Il n'y en a aucun endroit au monde où on en fait autant qu'en Israël. Aucun. Les Feuge, d'ailleurs, les Feuge sont en train de... Pardon, les Feuge. Les Israéliens sont en train de faire passer une loi qui rend criminel le fait d'appeler quelqu'un un nazi. Parce qu'en Israël, il y a la moitié des gens qui passent leur temps à s'appeler nazis. C'est un sujet. Ils font des vannes de psychopathes sur les fils de déportés. Il n'y a aucun problème. C'est normal. C'est pardon. Moi, je suis avec mes potes Renoir à Harlem. Tant que je suis avec eux et qu'on est en train de faire des blagues et que je fais « Huggy les bons tuyaux », ça les fait marrer. Tout est cool. Je fais la même vanne tout seul sur Malcolm X Boulevard. Je vais me faire dépouiller la gueule. Pourquoi ces blagues qui sont faites en Israël ne peuvent pas être faites en France ? Mais parce que... Mais parce que... Je vais vous expliquer un autre exemple. Mon meilleur ami, il est anglais. On se retrouve à Vienne il y a quelques années ensemble. Et lui, il trouve ça très drôle de tout le temps être en train de claquer des talons et de faire comme ça. Moi, je suis là... Attends, tu... Il fait ça en Autriche ? On est en Autriche, tu vois. Donc, le pays qui a le moins admis son passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je lui dis, mais t'es ouf ! Moi, je suis moitié autrichien. C'est juste... On ne fait pas ça ici. Et je lui dis, d'ailleurs, en France, on ne fait pas ça non plus. Et je me rends compte que lui, ça ne lui pose aucun problème parce que le Royaume-Uni n'a jamais été nazi, qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le passé nazi supposé du Royaume-Uni. Et donc, ils sont tranquilles. Donc, eux peuvent... Et il y a une tradition de faire des vannes sur Papa Schultz, etc., en Angleterre, qu'il n'y a pas en France. Mais pourquoi il n'y a pas ça en France ? Parce qu'en France, on a, je veux dire, dans le top tiers, le tiercé gagnant des pays qui ont mal géré, comment dire, mal apprécié leur rôle et leur rôle horrible dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, tu as l'Autriche, le Japon, et en troisième position, il y a la France. Point. Ouais, d'accord. Bon, mais c'est intéressant. Non, mais pas seulement le quantitatif, il y a le qualitatif, la blague. Voilà, j'aimerais dire qu'on ressorte un peu de la Seconde Guerre mondiale et de ce truc-là. Non, mais de Dieudonnée sur Patrick Cohen, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non seulement, il en fait plus sur les Juifs, mais là, je veux dire, il y a un saut. C'est comme si quelqu'un faisait une blague sur les Blagues. Alors, Michel Leib, c'est sûr que ce n'est pas très fin ce qu'il faisait. Mais ce n'est pas non plus un mec blanc qui, sur une scène, dirait, tu vois, moi, quand je vois Dieudonnée, je me dis que l'esclavage, dommage. Le mec, il regretterait l'esclavage en parlant d'un blague. Ce n'est pas la même chose qu'une vanne lourdingue. Donc, il y a quand même quelque chose de qualitatif chez Dieudonnée. La différence pourrit le débat quand même. Alors, on va déjà, on va essayer d'avancer parce qu'ici, qui a vu le fameux spectacle de Dieudonnée, Le Mur, qui était un dernier, non. Personne, il n'a pas été close. Donc, personne n'a vu. Donc, on ne peut pas en parler sur une bribe de phrases qui a été tirée d'une heure de spectacle. On ne peut pas non plus en faire un débat. Donc, ça nous empêche de pouvoir en parler. Je vous censure, là. Je vous censure. Non, mais c'est juste que, en guillemets, j'ai aussi un problème d'honnêteté avec cette question de... Moi, je n'ai pas vu son spectacle. Je n'ai vu aucun de ces spectacles. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui commandent ces spectacles, ce ne sont que des gens qui n'ont pas vu. Tu peux aller sur le web et regarder ce que le mec a fait. Ces dernières années... Il a tout verrouillé sur le net. Bon, moi, j'ai vu des trucs ces dernières semaines. Je suis allé voir. J'ai trouvé des trucs de ouf. Je m'en fous. J'ai trouvé des bribes de malade. Des trucs, genre, honnêtement, même Faurisson, il serait... Oh, ouf ! C'est beaucoup, quand même. Non, le mec se lâche comme un malade. Il ne faut pas dire oui, peut-être qu'on ne peut pas juger. Arrête, on peut très bien juger. Le mec est juste un antisémite patenté. Maintenant, ensuite... Est-ce qu'on peut juste... Oui, j'aimerais juste... Non, mais parce que je pense qu'on a tous compris votre ami. Non, mais c'est important ce qu'il dit. Non, mais quand même, c'est que je n'ai pas de choisir entre les nazis et les... C'est pas ça, c'est juste que c'est pas pour être méchant, mais je l'ai déjà entendu, ça, sur beaucoup de plateaux de télé, à la radio, ce que vous dites, et vous avez le droit de le dire, mais c'est juste... J'aimerais bien qu'on puisse amener aux internautes. Ça, ils le trouveront partout. Toutes les télés balancent ça. Moi, c'était plus la question et vous disiez... C'est clairement à propos Patrick Cohen, machin, gna, gna. Donc, ça n'est plus de l'humour. Parce qu'il y a eu cette fameuse discussion entre l'humour, on ne traite pas un humoriste de la même manière qu'un homme politique, on ne traite pas... Enfin, c'est ses propos. C'est la loi qui le dit. Mais du coup, on a cette fameuse loi d'incitation à la haine raciale qui est un peu floue, finalement, et dans laquelle on peut mettre plein de choses. On a la loi Guesso qu'on a une autre, même si je n'ai pas forcément envie de reparler encore de ça. Il existe quand même certaines lois qui nous permettent d'interdire, en fait, de limiter la liberté d'expression. Et il y avait une phrase de... Je ne me rappelle plus, j'ai mal révisé, qui disait la liberté d'expression, soit elle existe, soit elle n'existe pas, dans le sens où à partir du moment où on va commencer à mettre des limites à une liberté d'expression, en fait, elle n'existe plus. L'idée, c'était ça. Malheureusement, je n'ai pas le nom du... Le pire cauchemar qui puisse nous arriver, c'est un monde sans limites. Et c'est... Beaucoup de gens militent dans ce sens. Il n'y aura pas de limite entre la vie privée et la vie publique, donc c'est l'affaire Hollande-Gaillet. Il n'y aura pas de limite au marché, il n'y aura plus de frontières, il faut la concurrence entre tous les hommes sur Terre. C'est un cauchemar libéral au sens le plus péjoratif de ce mot. Donc, moi, je suis pour les limites. Dans la vie, vivre, c'est faire l'apprentissage des limites. Alors, la contre-utopie qui dirait, voilà, un monde absolument sans limites. Donc, ce côté absolu où la liberté d'expression existe ou elle n'existe pas, il me semble que la liberté d'expression, elle est quand même bordée par la liberté de l'autre. Voilà, c'est tout un problème. Oui, mais je... C'est la tension qui est intéressante. C'est là où, en effet, l'Américain libertaire en moi, on n'a pas la même vision. Pour moi, en effet, à partir du moment où tu ne commets pas de violence physique, quand tu ne troubles pas l'ordre public, au-delà de... Moi, c'est ma limite. Vous avez vécu combien de temps aux États-Unis ? Pardon ? Vous avez vécu combien de temps aux États-Unis ? J'ai fait mes études là-bas à 4-5 ans, j'ai vécu, mais je suis ricain. Mais oui, vous l'avez senti, là-bas, cette liberté de... Oui, et puis disons que c'est juste une question, même, ça va au-delà de ça. J'ai un peu la même position sur les drogues, j'ai la même position sur... C'est pour moi, je... Si quelqu'un veut se détruire, je trouve... À partir de 18 ou 21 ans, ouais. Tant qu'il ne fait pas du mal aux autres. Mais donc, d'une certaine manière... Quand je m'exprime, certaines personnes vont dire « J'ai entendu quelqu'un avoir un propos qui m'a blessé, qui m'a touché. » On revient effectivement à la question de la morale, de l'éthique, ces choses-là. Et du coup, est-ce que là, on peut considérer qu'il porte atteinte, peut-être pas l'intégrité physique, mais l'intégrité morale ? C'est une question, c'est-à-dire que... Parce que... La réponse est fournie par la loi française. La loi française, c'est pas tout est permis. Effectivement, les États-Unis, c'est lié à leur histoire. C'est même le fondement de la démocratie américaine, ce principe. Nous, on est sur un autre registre. Et moi, je suis pour les limites et je suis pour les lois. Je pense qu'en effet, c'est... Donc est-ce que vous êtes d'accord avec le chef Barbier quand il dit qu'il faut faire comme... Si l'État chinois arrive bien à réguler, donc c'est-à-dire à bloquer Internet, en France, on pourrait aussi le faire, notamment pour éviter à des artistes comme Dieudonné ou des polémistes comme Alassorel de propager leurs idées. Pardon, mais... Est-ce qu'il faut vraiment en arriver là ? C'est grotesque. Non, mais surtout, c'est même pas une question d'arriver ou pas. C'est une question que... Celui qui émet cette proposition... C'est Christophe Barbier. Je dirais à Christophe la prochaine fois que je le croise. Il l'a dit sur... Je lui dirais. C'est un manque de compréhension absolument catastrophique de l'évolution de la technologie. C'est-à-dire que le cadre légal de ce que décrit M. Barbier, ça n'a aucun sens aujourd'hui d'essayer de faire ça. C'est-à-dire que, d'abord, de vouloir être la Chine sur ce dossier-là, c'est... Mais où on est ? Et puis, au-delà de ça, ce sont des contrôles qui vont être de moins en moins en moins en moins possibles. Donc, c'est... Comment dire ? Moi, je refuse de rentrer dans ces débats-là parce que c'est des débats qui seront complètement obsolètes dans 10 ans. Quand le ministre de l'Intérieur dit les Arabes, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plein que ça va pas, moi, je veux que le mec, il dégage ! Mais moi, tu m'auras pas. Moi, tu m'auras pas. T'as eu Hollande, mais moi, tu m'auras pas. D'accord, mais les choses sont correctes. C'est la liberté d'expression. On dit digression, pas digression.